Sourat 5 Al-Ma'idah La Table Servie Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ehram. Allah en vérité décide ce qu'Il veut. Ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés d'Allah, ni le Moi Sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la Maison Sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Une fois désacralisé, vous êtes libre de chasser. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la Mosquée Sacrée vous a incité à transgresser. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne. Et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolé sur les bières dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agréerai l'Islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la fin, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dit, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ceux que capturent les carnassiers que vous avez dressés, alors apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elle capture pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Et craignez Allah, car Allah est certes prompt dans les comptes. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur mère avec contrat de mariage, non en débauché, ni en preneur d'amant. Et quiconque abjure la foi, alors vainne devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre de perdants. Oh les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués de jonoub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recorrez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gènes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Ainsi que l'Alliance qu'il a conclue avec vous. Comme vous avez dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Oh les croyants ! Soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos preuves, cela sont des gens de l'enfer. Oh les croyants ! Rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard. Le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous en vue de vous attaquer et qui repoussa leurs tentatives. Et craignez Allah. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes douze chefs d'entre eux. Et Allah dit « Je suis avec vous. Pourvu que vous accomplissez la salat, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez Allah un bon prêt. Alors certes j'effacerai vos méfaits et vous ferez entrer au jardin sous laquelle coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous après cela m'écroit s'égare certes du droit chemin. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurcis leur cœur. Ils détendent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leur faute. Car Allah aime certes les bienfaisants. Et de ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. » Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager Mohamed vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, en passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Certes sont mes croyants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie » dit « Qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère, terre, et tous ceux qui sont sur la terre ? Allah seul appartient à la royauté des cieux et de la terre, et de ceux qui se trouvent entre les deux. Il crée ce qu'il veut, il y a là et omnipotent. » Les Juifs et les Chrétiens ont dit « Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. » « Pourquoi donc vous châtiez-t-il pour vos péchés ? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ceux qui se trouvent entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. » Ô gens du livre, notre messager Mohamed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas « Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. » Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. « Il y a là et omnipotent. » Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre monde. » Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous prescrit, et ne revenez point sur vos pas, en refusant de combattre, car vous retournerez perdant. Ils dirent « Ô Moïse, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. »